Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h30 qui débute légèrement en retard du indépendamment de notre bonne volonté dont voici le sommaire. C'est aujourd'hui que l'humanité célèbre la journée internationale de la solidarité humaine en République démocratique du Congo. Cette journée est décélébrée dans un contexte où le pays fait face à l'agression rwandaise et on appelle à la solidarité de tous. Fini le détour sur la rivière Ubangui, dont la province portant le même nom, un bac vient d'être mis à flot pour faciliter la traversée sur cette rivière. Des images à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Une délégation parlementaire russe en séjour à Kinshasa. Elle est venue échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sur les faisabilités de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, qui aura lieu en mars 2023 en Russie. Sylvie Moimbo pour le reportage. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et austral, Nikola Novichkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale, qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre, de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires, nous avons parlé de questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je compte toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaît pour la paix et la présporité de toutes les nations, et nous soutenons cette idée, toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil heureux, et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC, pays aux multiples potentialités, reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo. Vous le savez déjà, la RDC prendra part à la deuxième édition de la conférence parlementaire internationale russe-afrique prévue en mars 2023. L'ambassadeur russe au RDC a remis au premier vice-président du Sénat. L'invitation de la RDC à cette manifestation s'était au cours d'une séance de travail avec quelques sénateurs. Monique Mavongon nous en parle. La République démocratique du Congo est officiellement invitée à la deuxième édition de la conférence parlementaire internationale russe-afrique prévue en mars 2023. L'invitation a été remise au premier vice-président du Sénat, Edi Moundela Kankou, par la délégation parlementaire russe conduite par le député Nikola Novichko. En présence de quelques sénateurs de la RDC, les parlementaires russes ont aussi évoqué la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Il y a toujours le respect des principes de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de la RDC. Soutenons toujours la prospérité et la paix des toutes les nations. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus importants du continent fréquent. Nous allons voir la coopération entre autres dans les différents domaines avec la RDC. Le Sénat congolais, grâce à la diplomatie du numéro 2 de la Chambre haute du Parlement, a sollicité d'élargir la coopération bilatérale avec la Russie, outre l'éducation au domaine militaire des défenses et sécurité. Ces questions feront d'ailleurs l'objet de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique. Edi Moundela Kankou a saisi cette opportunité pour remettre à l'ambassadeur de la Fédération russe la liste et de tous les sénateurs qui souhaitent faire partie du groupe d'amitié des deux pays. Il reste à la Russie de réagir dans un délai record pour la mise sur pied de ces groupes d'amitié. Il va être un cadre idéal pour plus d'échanges entre les deux nations. Échanger et trouver des pistes de solutions sur les difficultés auxquelles font face les provinces RDC et le programme de développement des 145 territoires. C'est l'objectif poursuivi à la 9e session de la conférence des gouverneurs qui s'ouvre demain mercredi dans la ville de Mbandaka. Et c'est hier que lundi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est arrivé sur place. Je vous ai bâti pour le reportage. Une haie d'honneur pour accueillir une personnalité qui l'est autant. C'est pratiquement vers 16h quand l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaire coutumière, a foulé les sols de la Provence de l'Équateur. Au bas de la passerelle, sourire aux lèvres, les patrons de la territoriale a salué les officiers de l'Équateur, ranger les lons au son de la fanfare de la police nationale congolaise, avec en tête le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. En sa qualité du rapporteur de la conférence de gouverneurs, Daniel Asselo Kito Akoy est à Mbandaka pour prendre part à la 9e session qui s'ouvre le mercredi 21 décembre sous les thèmes « Programme de développement de 145 territoires pour renforcer l'autorité de l'État ». Travaux qui seront présidés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo. Ça fait un peu plus d'une année que le président de la République annonce le programme de développement de 145 territoires. Le thème pour cette conférence, en disant, est donc le peuple du Congo. Parce qu'il s'agit du Congo, effectivement nous venons parler Congo, mais dans la province de l'Équateur. Où je me suis retrouvé, c'est avec 8 gouverneurs de province. Tous, ils viennent ici, à Mbandaka, pour parler développement à la base, développement de nos entités. Donc, pour le président de la République, le go sera donné à partir d'ici pour que tout le monde comprenne que le pays s'est construit à partir de la base. Au sortir de l'aéroport, le patron de la territoriale croise sur son chemin la chaleur humaine de militants de certaines formations politiques, membres de l'Union Sacrée, venus saluer. C'est lui qu'il qualifie de l'homme de retour à la légalité. Les longs du parcours, la communion avec la population de ce coin a témoigné de la considération et de l'accueil chaleureux réservés à cet hôte. Des dégâts matériels et pertes en vies humaines causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa restent visibles. Le conseiller du chef de l'État au Collège des Mines et Énergies est allé réconforter les habitants de certains quartiers de la commune de Bialima. Profondément touché par le bilan macabre de 168 morts, 30 blessés et 280 maisons détruites par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, Patrick Kawara, l'un des conseillers du chef de l'État, a effectué une rente dans le quartier Sangamamba, Boisima Sissi et Kanlouka dans la commune de Ngaliema. Sur place, le conseiller du chef de l'État au Collège Mines et Énergies a adressé ses condoléances aux habitants de ces quartiers qui constituent son fief naturel. Pour la ville de Kinshasa, nous sommes déjà à plus de 160 morts. Je prends cette occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Je compatis aussi aux familles qui ont perdu leurs biens. N'étant pas parti bredouille, il a fait un don d'important lot des sacs pour stopper l'évolution des érosions. Le conseiller du président de la République a également consolé les sinistrés de Kanlouka et a promis de porter leur doléance acquis de droit pour plus d'assistance. Patrick Kawara, qui est également secrétaire politique nationale de l'UNC, a déclaré que le président de la République est avec toutes les victimes car une fois informé de ce drame, il a écourté son séjour. J'encourage son excellence pour faire présence ici et venir compatir avec le citoyen parce qu'il est le premier à venir nous visiter dans ces contextes. Et puis sachez que le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales a présidé une rencontre d'échange et de prise de contact avec les familles éprurées, les faits et tant d'autres détails dans ce reportage de nos conférences de RTNC3. Les familles des victimes de la dernière pluie diluvienne aux conséquences fâcheuses ont reçu l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. Les préparatifs des obsèques de 169 personnes décédées des suites de cette pluie diluvienne s'accélèrent. Hubert Tétikaïn Kalaba, directeur des cabinets de Modeste Moutinga Moutuchaye, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, a présidé une rencontre de prise de contact avec les membres des familles éprurées dans la salle de conférence du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui précisément, c'est tout simplement apporter un peu de l'aide aux familles éprouvées. Parce que vous savez, comme les corps sortiront de la mort directement vers les cimetières, on doit permettre aux familles de faire un peu une veillée mortuaire, de faire un peu leur deuil. C'est pour ça que l'État préférait qu'on remette un peu de moyens aux familles, à chaque famille, pour qu'ils puissent faire leur deuil, la veillée, parce que le mercredi, nous serons obligés d'enterrer. Et demain, les chefs de l'État lui-même seront en contact avec les familles, parce qu'à travers une humaine c'est humanique qui sera organisée demain au palais du peuple. Voilà, et là, il y aura aussi toutes les familles, parce que les chefs tient vraiment à rendre hommage à nos compatriotes qui sont décédés. Au jour d'aujourd'hui, on a dénombré à peu près 169 corps, mais qu'on n'a pas tous ramenés. Nous avons au moins 5 corps à Kassangulu, et le reste, c'est qu'on est en train de ramener. Mais à la mort centrale du Kinshasa, au moment où nous parlons, il y a à peu près 151 corps. Le gouvernement de la République tient à des sépultures dignes de tous ses compatriotes décédés. Je l'ai dit au sommaire, Le Monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la solidarité humaine. Sensibiliser le monde à comprendre la valeur de la solidarité humaine, c'est l'objectif poursuivi pour cette année. Le gouvernement de la RDC a lancé il y a peu un appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes de l'agression randaise. Je vous dis pour le reportage. La communauté internationale célèbre le 20 décembre de chaque année, la journée internationale de la solidarité. Une journée initiée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006, avec pour objectif de sensibiliser le monde à comprendre la valeur de la solidarité humaine. Cette journée est une occasion de plus pour sensibiliser le peuple congolais à rester unie en cette période d'agression injuste que nos compatriotes subissent dans l'est de la République démocratique du Congo par l'agression barbare rwandaise. Depuis des décennies, nous sommes victimes d'une agression lâche, pour reprendre les termes du chef de l'État, lors de son discours au peuple congolais, au Parlement réuni en congrès. Il a appelé cela une agression lâche, que nos ennemis sont en train de nous faire subir et qui pousse notre peuple à une errance et précarité excessives. Et tout ça dans le silence total de la communauté internationale. Où est la solidarité ? Que les Nations unies prônent, que les Nations unies ont ratifié, et que les pays membres des Nations unies ont ratifié et qu'on en parle dans tous les sens. En République démocratique du Congo, le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Affaires Sociales et Solidarité, ne ménage aucun effort pour répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par des personnes touchées par des affres de la guerre, ainsi que des catastrophes naturelles et autres calamités. Autre fait de l'actualité, les cliniques universitaires de Kinshasa seront dotées dans les tout prochains jours d'un centre de dépistage prénatal d'échographie fœtale, une décision prise à la clôture de la 8e journée d'échographie fœtale organisée à la bibliothèque de la faculté de médecine de l'Uni-Kin, Blondine-Wavingana. Durant trois jours, les obstétriciens, les échographistes et les sages-femmes de Kinshasa, des provinces et d'ailleurs, ont acquis des connaissances et techniques appropriées sur l'échographie fœtale. Ces matinées scientifiques se sont déroulées à l'occasion de la tenue à Kinshasa, les 8e journée d'échographie fœtale organisée par la Fondation Moloa, Centre d'imagerie médicale pour tous, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. L'objectif de ces assises est de remettre les médecins à jour par rapport aux nouvelles techniques utilisées en échographie fœtale. Plusieurs matières ont été abordées, notamment comment et pourquoi diagnostiquer une grossesse gemellaire, échographie fœtale et biologie moléculaire et comment procéder pour annoncer une anomalie fœtale dans le contexte de la RDC. Dans son mot, le coordonnateur du Centre d'imagerie médicale pour tous, professeur Moloa, a reconnu, certes, l'évolution efficace de l'échographie en RDC. C'est avant d'exhorter les participants à mettre à profit des connaissances apprises en vue d'améliorer davantage le travail. A l'issue de ces travaux, quelques participants ont réagi. Ce qui a été essentiel pour moi, question de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre certains problèmes concernant le pouvoir fœtale. Parce que le pouvoir fœtale, aujourd'hui, il faut dire que c'est quelque chose de très capital pour chaque structure sanitaire. Une femme ne doit pas perdre la vie, sa vie, en vous la donner, et notre pays, pour qui il nous place très importante dans les suivis et l'échange de la vie. Plus des propositions des sujets de thèse à titre individuel dans les établissements universitaires qui organisent le système LMD, une mesure prise au cours d'une conférence sur les thèses organisées à l'université de Kinshasa, les explications d'eurodépendants. Il est connu que l'éducation est un service public le plus important et la qualité a une influence significative pour le développement et l'évolution d'une nation. C'est dans ces cadres normatifs, un système licence maîtrise doctorat LMD que le comité de gestion de l'Unikine, par l'entremise du secrétariat général à la recherche, a réorganisé l'école doctorale selon les normes édictées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. La faculté maire des lettres et sciences humaines a organisé la présentation pour la circonstance des projets de thèse, de doctorat et de diplôme d'études supérieures devant les éminents professeurs. La faculté, à titre exemplatif, les décès face à la technoscience, l'actualisation de la philosophie de Martin Gué, rappelée par Kikar Ntsuka. Par contre, Mwanza Jean-Claude a abordé la question sur l'éducation et la liberté de l'homme chez Platon. Les organisateurs de ces séances ont placé un mot. Il était question de pouvoir rassembler nos doctorants, ceux qui font le DEA et ceux qui font le doctorat, pour entendre ce qu'ils projettent de faire et pour pouvoir les mettre sur le droit chemin pour qu'ils fassent le travail le meilleur possible, un travail qui soit à la fois efficace, qui soit utilisable pour notre pays. Parmi les étapes, les contraintes, jusqu'à ce qu'il va défendre sa thèse, il doit présenter le droit de ses recherches et évaluer par nos maîtres, du début jusqu'à la fin. Il faut dire que chaque sujet doit répondre aux trois missions de l'université, à savoir la recherche, les services à la nation et l'enseignement. Autre actualité, mutualisation des ressources dans le secteur agricole. C'est l'une des recommandations formulées au cours d'une conférence sur l'entrepreneuriat organisée à l'UniKine par la structure Action FATI 2023. Jean-Richard Poilé pour le reportage. Initié par les étudiants de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa, cette conférence a permis aux stratèges et lobbyistes en investissement Patrick Onoya d'armer ses jeunes Congolais avec les techniques de détection des opportunités entrepreneuriales académiques. Avec les images à l'appui, le président de l'ASBEL Action FATI 2023 s'est appessenti sur des principes de management et entrepreneuriat, RIS, qu'il a développé ses notamment relations, informations et savoirs pour être un homme qui sait détecter et saisir les opportunités. Cet enseignant des universités et cadre de l'UDPS recommande à l'assistance la mutualisation des ressources dans le secteur agricole et le projet 1 hectare pour 1 étudiant. Nous nous sommes apaisantis sur quelques principes que nous avons développés en tant qu'entrepreneurs, donc un homme de terrain, mais aussi chercheurs. Il s'agit du principe RIS, le principe relation, informations, savoir, qu'il faut savoir comment utiliser pour être un homme qui détecte les opportunités et qui sait les saisir. Mais aussi nous avons parlé de la dualité, utilité, valeur, qui est cette dualité qu'a l'universitaire que de s'intéresser à des choses qui ont une certaine valeur pendant que la détection des opportunités vise tout ce qui satisfait un besoin de la communauté. Le coordonnateur national Action FATCHI s'est montré pour accompagner ces jeunes à trouver des partenaires. Un ouvrage qui participe à l'éveil des consciences en inculquant le patriotisme qui s'intitule « Les pendants d'aujourd'hui, de demain et du surlendemain ». Ce nouveau livre a été porté sous le fonds bâtissement, une œuvre scientifique du professeur Mathias Buandua Ouakayembi. C'est le Kenina pour le reportage. « Pensée d'aujourd'hui, de demain et du surlendemain ». Un livre des vies tout simplement qui renferme bien des recettes tirées des préceptes connus fruit d'une expérience personnelle d'un homme des sciences, le professeur Mathias Buandua Ouakayembi. Devant un parterre d'invités du monde scientifique, l'auteur a fait l'économie de son œuvre qui se veut un outil didactique de la vie en communauté à travers un changement des paradigmes sociaux dont il a seul le secret et qu'il partage par écrit. C'est une sorte de bible civile pour les citoyens. C'est à partir de mon expérience que j'ai tiré des pensées, des préceptes qui sont importants à être connus pour chaque personne. Il y a plus ou moins 260 thèmes qui sont exploités dans ce livre-là. Je demande à la population congolaise d'aimer le Congo, de travailler pour le Congo et de faire du bien, d'éviter de faire du mal, d'être de bons citoyens et de se battre aussi pour le pays. Lorsque l'indépendance et la souveraineté du pays sont menacées, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils se battent pour que le Congo reste au Congo comme il nous a été légué par les ancêtres. Que les étrangers ne puissent pas nous confisquer le Congo. Par ailleurs, le professeur Mathias Bouaboua Kayembe est le président de l'Union des écrivains du Congo. Dans la province du sud de Bangui, les nouvelles recrues dans l'armée ont débuté la formation au centre de Comijem. Le gouverneur de cette province est allé reconforter ces nouvelles recrues. Images et commentaires. Là, le gouverneur de la province content de spontanéité avec laquelle les jeunes du Sud-Bangui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État de s'envoler aux FRDC. Le gouverneur de la province disait-je tous son gouvernement, les députés provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité sont allés visiter les recrues des FRDC au centre de recrutement de Comijem. Jean-Claude Mbède-Guevénès a saisi la balle au banc pour les encourager et leur promettre tout le soutien de son gouvernement. Nous sommes venus ici pour dire très clairement que sans territoire, sans état, on n'a pas de budget et les ressources que nous recherchons s'il y a une institution qui peut les sécuriser c'est d'abord l'armée. L'armée, la police, à partir du moment où les jeunes gens s'adonnent au service de la nation, il est de notre devoir de les encourager et d'aménager des ressources pour leur permettre d'avancer en toute sérénité dans le choix qu'ils ont fait de servir la nation. Je les ai exhortés à poursuivre dans la voie qu'ils ont choisie librement, celle de répondre à l'appel du chef de l'État. Je leur ai ensuite demandé de faire preuve d'amour de la patrie et surtout de la discipline parce que la discipline dit-on est la mère des armées. La province de la Mongala a désormais un budget exercice 2023. Les 10 budgétaires ont été adoptés par l'Assemblée provinciale de cette province. Reportage. L'Assemblée provinciale de la Mongala a déclaré recevable vendredi 7 décembre 2022 le projet des 10 budgétaires exercice 2023 présenté par maître César Limba Yambangu sa gouverneur de province. Les députés provinciaux présents dans la salle de plénière ont voté à l'inanimité ce budget il s'élève à 243 milliards 242 millions 815 milles 858 francs congolais à en croire César Limba Yambangu ce budget va se décliner sur 5 axes prioritaires notamment politique sociale économique agricole et infrastructure en vue de répondre à swap aux attentes de la population évalué à plus de 200 milliards ce budget a connu un taux d'accroissement de 146.45% par rapport à celui de l'année dernière qui s'élevait à 98 milliards 697 millions 309 milles s'acceptant des francs congolais le chef de l'éjectif provincial lors de sa réplique aux préoccupations des élits provinciaux a invité tout le monde à travailler sur le civisme fiscal et la administration fiscale il faut savoir que cet argent ce que nous gérons ce que nous avons c'est d'abord pour le service des autres mais il faut commencer d'abord par servir et ensuite manger mais on ne peut pas faire le contraire d'abord manger et ne pas servir c'est ça qui n'est pas La traversée sur la rivière Bangui qui réélit deux rives sur la route nationale numéro 6 Gemena-Bangui en République Centrafricaine sera effective ceci va se réaliser grâce au bac Zongo qui vient de quitter Kinshasa pour Gemena c'est un reportage joué Joël Makella D'une capacité portante de 50 tonnes le bac Zongo avec ses 30 mètres de longueur ses deux moteurs diesel va fluiditer la traversée sur la rivière Ubangui Gemena-Zongo en se connectant sur la nationale numéro 6 c'est le directeur général adjoint de l'office de route le professeur Célestin Cotto qui a présidé la mise à flot de ce bac promesse du chef de l'état Félix Antoine Tisséke Tchilombo Nous sommes venus assister nous-mêmes comme responsables au déploiement du bac Zongo qui était une promesse faite au chef de l'état à la population des grandes patins mais voilà aujourd'hui ce qu'il a promis c'est bien donc nous l'on dit au chef de l'état c'est ce qu'il a promis je dis venait de quitter Kinshasa pour Zongo et là ils ont 6 à 10 jours pour arriver à destination au nord urbain donc merci au chef de l'état qui a promis à la population des grands équataires et c'est une grande réalisation et c'est comme nous on dit toujours les peuples d'abord ce sont des projets que la population aime donc ce sont des projets d'intérêt général ce bac qui va relier la république centrafricaine à la république d'aujourd'hui que nous avons sa vie de traverser cet engin qui vient de quitter le chantier de Kinshasa pour Guémena construit par la société orientale Red and Construction et l'office de route est la preuve de la détermination de la nouvelle équipe à accompagner la vision du chef de l'état en apportant une expertise locale dans la construction des ouvrages et infrastructures de hautes factures une messe en mémoire des victimes du drame des pluies diluviennes abattues dernièrement à Kinshasa elle a été organisée par la structure des Tisekedi c'est Fifi Moukundi pour le reportage à l'assistance morale et matérielle aux victimes des inondations causées par les récentes pluies à Kinshasa s'ajoutent les intentions de prière d'où cette messe dite en mémoire des disparus à la paroisse Saint-Joseph de Matongui dans cette démarche de l'alliance des pro-étiens Tisekedi ou à Moulumba il était aussi question d'implorer Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo ces Tisekédistes ont par ailleurs demandé à Dieu le repos éternel de l'âme de leur maître Étienne Tisekedi les coordonnateurs de l'APTEM Lissanga Bonganga a à cette occasion souligné les motivations de cette initiative à savoir les réconforts spirituels aux familles éplorées les soutiens divins aux forces armées de la RDC et l'attachement aux idées de leur mentor politique fait Étienne Tisekedi c'est une messe d'action de grâce bien sûr pour la paix pour penser à nos morts et pour la paix dans notre pays et pour dire non à la balkanisation nous avons prié aussi pour penser à notre papa Étienne Tisekedi si aujourd'hui papa Étienne était vivant il allait totaliser 90 ans nous sommes contents qu'on a vu des aînés qui ont été avec papa Étienne Tisekedi malgré la pluie les personnalités sympathisant de ce regroupement fondé sur les idéaux de Étienne Tisekedi ont rehaussé de leur présence cette messe d'action de grâce décédé le 13 octobre dernier le chanteur et saxophoniste congolais Verkis Kiamwangana a été unimé hier lundi des hommages lui ont été rendus par plusieurs personnalités retour sur cette triste cérémonie avec Jojen Dibou ce lundi 19 décembre 2022 qu'ont eu lieu les obsèques de l'artiste Verkis Kiamwangana Mateta à l'esplanade du palais du peuple décédé le 13 octobre 2022 à l'âge de 78 ans plusieurs personnalités ont pris part à ses hommages le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiampoanga la caisseur du Sénat Carole Aguito le gouverneur de la ville-province Kinshasa Jantini Ngobila dans une cérémonie présidée par la ministre de la Culture Art et Patrimoine Catherine Katungufoura devant plusieurs artistes et sa famille biologique tout ce monde se sont retrouvés autour du grand Verkis Kiamwangana Mateta un baobab de la musique congolaise président honoraire de l'Union des musiciens congolais musicien saxophoniste compositeur et chef d'orchestre producteur des disques PDG du groupe VV chef d'entreprise musicale l'histoire retiendra qu'il est le premier africain de son temps à avoir possédé une maison des disques à partir de laquelle il a fait découvrir au monde plusieurs stars congolaises Verkis Kiamwangana Mateta reste un patrimoine culturel humain congolais à titre d'exemple son célèbre titre Nakumi Tunaka exécuté au début des années 70 a inscrit la musique congolaise dans le débat philosophique intemporel de l'époque il s'est agi d'une interrogation sur l'homme noir au point de bouleverser les dogmes et les convenances il était surnommé artiste au poumon d'acier capable de souffler dans deux saxophones à la fois plusieurs personnalités ont déposé leurs jarbes de fleurs devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu le ministère de la culture art et patrimoine fera entrer prochainement au musée national de l'RDC son premier saxophone afin que les générations présentes et futures retiennent qu'il a été et qu'il se ressource dans sa riche expérience aussi s'ajoutera au calendrier de l'agenda 2023 de la rumba précisément au mois de novembre le grand prix de producteurs artistiques aussi s'ajoutera au calendrier de l'agenda 2023 de la rumba précisément au mois de novembre le grand prix des producteurs artistiques baptisé grand prix Verkis Kiamwangana prix qui signera la reconnaissance du travail de tous les producteurs culturels dans les 11 arts de la culture juste après les obsèques le cortège funèbre s'est dirigé à la nécropole entre terre et ciel pour son inhumation fin de ce journal madame, messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde merci à Emmanuel la commissaire Moukatoum qui a concouru à sa rédaction prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h à la présentation de Joël Macké la bande suite des programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada